Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Alors 17 mai, 17 mai, enfin journée exceptionnelle. Ouais, alors ? Ouais. Ah ouais, exceptionnelle pour moi aussi. Mais avant qu'on fasse ce sujet, on va donner des nouvelles de l'association, comme on fait d'habitude. L'association va bien, on va enfin travailler la semaine prochaine, on a beaucoup de travail à faire la semaine prochaine, notamment sur notre banderole. Je ne te le cache pas, j'ai vu ce matin, ce que tu as publié sur Facebook. Ça donne des idées. Honnêtement, je me demande si je ne vais pas le garder. T'as vu, il est simple, mais il frappe. Alors, j'enlèverai juste le mot « ensemble », parce que ça ne sert à rien. Moi, je marquerai « marchons à la place », contre la haine. Ah, vas-y, le petit soupçon ! Non, mais je changerai juste le mot « ensemble » en « marchons ». Après, de toute façon, on discutera à la réunion la semaine prochaine, le 24 mai. Et puis la semaine prochaine aussi, on aura, comme je vous l'ai dit, on va obtenir notre engagement du 3 avril. Vous savez de quoi on s'est engagé le 3 avril, au fait ? Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on s'est engagé, rappelez-vous ? Oui, la lettre à Macron. Voilà, donc la semaine prochaine, on va réunir tous les adhérents, et on va faire « ensemble », « ensemble », « la lettre pour Macron ». Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Ça, ça sera la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à annoncer ? Non, non. Mais la banderole, quoi qu'il en soit, le thème de notre banderole, ça sera « contre la haine ». Ça, on a été d'accord là-dessus. On a été très clair, sans faire de politique. Parce que ce n'est pas le but politique, mais quand on dit « contre la haine », justement, on va en parler. Comme ça, on en parle tout de suite avec Ève. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment, il y a des attaques homophobes par rapport aux filles de Marseille, les gérantes au Franco-Taille, je peux le dire, il n'y a pas un souci, du restaurant de Marseille. Vous savez, c'est le restaurant qui a été diffusé sur M6, dans Cauchemar en cuisine. Et malheureusement, c'est Ève qui m'en a parlé. Il y a des propos homophobes, mais ignobles. À un point, on ne peut pas s'imaginer. Depuis 4 jours, on est dessus avec Ève. On fait du mieux qu'on peut, de toute façon, pour bien retourner la situation. Et puis, il faut se dire une chose, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, Facebook, tout ça, c'est public. Et le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui peuvent tomber dessus. Et je n'ai pas envie que ces jeunes tombent sur ces genres de phrases, ces genres de propos. Et donc, nous, notre rôle, c'est justement de contrer ces personnes-là, contre la haine, contre tout ça, justement pour éviter que les jeunes tombent sur ça et qu'ils s'isolent. Et puis, malheureusement, ça peut en arriver au pire. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et toi, Ève, je pense que tu as aussi des raisons d'avoir fait ça, mais par rapport à YouTube. Oui, en fait, moi, j'ai entendu parler de cette émission et que ces filles subissaient des insultes sur Twitter. Donc, j'ai essayé de regarder sur M6. Malheureusement, je n'ai pas pu voir l'émission. Et par curiosité, j'ai essayé de voir sur YouTube pour voir l'émission. Mais au point de départ, je ne pensais plus aux insultes. Je voulais voir l'émission elle-même. Parce que comme tu me disais qu'on l'insultait sur ce côté masculin. C'est ça. Je voulais voir son aspect physique pour voir si elle était si masculine que ça. Et puis, je suis tombée sur ces messages haineux. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai commencé à répondre. Et non, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas toujours se mettre des œillères, faire comme si on n'avait rien vu. Parce que, voilà, je l'avais dit dans un de mes commentaires, imaginez que Martin Luther King n'ait jamais rien fait pour les personnes de couleur. Imaginez que Gandhi n'ait jamais rien fait pour les Indiens. Ou que Nelson Mandela n'ait rien fait pour les Sud-Africains. Où est-ce qu'ils en seraient maintenant ? Et puis, ce n'était pas tout, parce qu'ils ont attaqué sur ça, mais ils ont attaqué sur plein de sujets. Ils ont été jusqu'à parler des... Mais ça, tout et n'importe quoi ! Ils ont été loin. Ça veut dire qu'ils ont été trop loin. Ils ont été, un, parler des handicapés mentaux. Qu'est-ce que vous faites à la journée en travail ? Parce que ça a été attaqué sur moi. Vous ne travaillez pas cette heure-ci ? Si, je travaille. Je suis dans l'association, parce que les gens ne savent pas. Travailler dans l'association, tu peux le dire, c'est du travail, qu'on le veuille ou non. Là-dessus, ça a été loin. Ça a été sur le racisme, ça a été sur le sexisme. Mais ça va hyper loin. Mais je me pose des questions. Comment on peut en arriver à ce point-là ? Après, c'est tellement facile, Internet. C'est ça qu'il faut se dire. C'est la facilité. Derrière un écran, derrière un pseudo, sans montrer sa photo, c'est tellement facile. C'était tellement lâche. Moi, à leur place, moi, au moins, je vous montre mon vrai prénom, ma photo. Au moins, moi, je n'ai pas à me cacher. Eux, ils se cachent derrière un pseudo, sans photo, sans rien. Franchement, ils n'ont pas de leçons à donner. Notamment le gars qui fait des super leçons d'orthographe, d'ailleurs. Entre parenthèses, ils ont fait plein de fautes. Ils font plein de fautes d'orthographe. Je peux t'assurer. D'ailleurs, il y en a un qui lui a dit, mais attends, avant de critiquer les autres sur leur pseudo-faute d'orthographe, mais relis-toi, mon gars, parce que toi aussi, t'as fait des belles, hein, des, je ne sais pas moi, des conversations privées, et, il oublie les et et les et, il met des leçons sans cédille, et puis, enfin, voilà, quoi, avant d'insulter les autres sur leur pseudo-faute d'orthographe, mais déjà, toi, relis-toi, et puis, donne des leçons aux autres. C'est un petit peu ce que je lui ai dit ce matin, d'ailleurs, parce que ce matin... Non, il ne donne pas des leçons, il donne des lecons. Oui, moi, ça m'arrive aussi de faire de... Moi, ça m'arrive souvent de ne pas mettre d'accent et tout ça, parce que malheureusement, j'ai un clavier qui est un petit peu HS. Voilà, c'est ce qu'il se définissait le con. Oui, peut-être. Il me pensait ça. De toute façon, comme je lui ai dit, l'intelligence, l'orthographe ne fait pas l'intelligence, je l'ai déjà dit. Alors, enfin, quoi qu'il en soit, là, on est en plein 17 mai, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez tous ces genres de propos de haine homophobe, que ce soit sur Facebook, Twitter, YouTube, n'importe quel réseau social, défendez-vous, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, on n'a rien à se reprocher, de toute façon. Quels que ce soient les mots de haine, pas forcément homophobe, il y a tout, il y a racial, sur la santé, etc., etc. Je veux dire, on peut avoir des a priori, enfin, voilà, quoi, je veux dire, tout en ayant un minimum de respect, quoi, je veux dire, parce qu'il faut savoir aussi se mettre 5 minutes à la place de... Mettez-vous 5 minutes à la place d'un handicapé mental, ou des handicapés mentaux, 5 minutes dans votre vie, pour vivre ce qui vit, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné où l'humain, on est tous différents, on a la même couleur de sang, on est tous différents, on vit avec des handicaps, on vit avec des déficiences, etc., etc. Mais ce qui fait toujours de nous un être humain, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné où le respect, déjà, un, il commence par soi-même, déjà d'une, donc si tu n'as pas de respect pour les autres, tu n'as pas de respect pour toi-même. Moi, comme je le dis, il ne faut pas oublier un détail, c'est que c'est public. Ça serait en privé, dans des groupes privés, tout ça, encore, voilà, j'aurais rien fait, je n'aurais pas réagi. Mais là, on est dans un domaine public, tous ces genres de propos, il ne faut pas oublier que tout le monde peut tomber sur ce genre de phrases, tout ça. Oui, on peut avoir nos opinions, oui, on peut avoir nos a priori, mais non, en public, il y a des limites à ne pas dépasser. Et puis, il faut qu'ils s'imaginent, les gens, ce n'est pas parce que c'est la journée contre l'homophobie exceptionnellement aujourd'hui qu'on va gueuler, je veux dire, c'est toute l'année, je veux dire, c'est pour ça, quand j'entends journée, nanani, ouais, ok, c'est une journée, mais le combat, il ne dure pas une journée, il dure, c'est 365 jours, je veux dire. C'est comme les prides, ce n'est pas une seule journée. C'est comme quand on parle du sida, c'est comme quand on parle du cancer, etc. Pour eux, pour eux, de s'exprimer, c'est dire tout et n'importe quoi, en fait. Pour eux, c'est s'exprimer. Voilà, je m'exprime, j'ai le droit à m'exprimer, mais non, tu ne critiques pas, tu insultes, tu discrimines, ce n'est pas s'exprimer, ça. Ah non, s'exprimer, en plus, il y a des genres d'expressions que j'ai vues, je ne citerai pas les noms, mais de là, rabaisser, critiquer, et cracher, en plus, limite sur des plus faibles, c'est tellement lâche de se cacher, comme je l'ai dit, derrière un pseudo, sans mettre de photos, sans rien, et c'est tellement lâche, il ne devrait même pas donner de leçon, quoi. Hein, pardon ? En plus, dire que l'amour homosexuel, c'est du n'importe quoi, qu'on accepte tout, que notre société va à sa perte, que bientôt, on va accepter de se marier avec son chien, mais je trouve ça aberrant, quand même. Ah oui, carrément, faire la comparaison avec... Et on en a des phrases, je ne sais pas si, au pire des cas, ce que tu fais, tu peux aller sur la page de YouTube, on peut en donner quelques exemples, là, ce qu'on va faire, on va faire la pause, d'entrée, comme on fait d'habitude, je vais vous passer, un titre que j'adore en ce moment, c'est l'artiste, avec chocolat, quelque chose qui bouge, c'est bien, on va mettre des choses qui bougent aujourd'hui. On se dit à tout de suite. On va pour la suite. On va pour la suite. Bien sûr, YouTube, pour trouver tes quelques exemples, moi, je vais trouver le sujet. Ouais. Je suis en train d'éliminer, truc par truc, parce que là, mon PC est en train de ramer, mais de toute façon, pas possible. Si ce n'est pas, j'en ai un souci. Non, 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 non. Point, point, point. Point de souci. Ah, parce que je te vois avec ton portable, là, c'est pour ça. Non, je regardais ce que j'avais marqué sur mon truc, en fait. Sur ton drapeau ? Ouais. Tu avais marqué... Fier de nos couleurs, ensemble contre la haine. Ouais. Bon, après, le ensemble, ça, ça, c'est idiot, ensemble ? Non, ce n'est pas idiot. Marchons contre la haine, oui, c'est parfait. Marchons, marchons. Marchons, ça fait ensemble. Oui, c'est... Oui, c'est... Fier de nos couleurs, ensemble, marchons. Petite connotation. Non, mais sachant que la banderole ne fait pas 2 km de long, on ne pourra pas mettre plusieurs phrases. Et en plus, on va pouvoir mettre, au pire, je ne sais pas, un drapeau avec le fuck. Là, c'est attisé, la haine. Il a cherché un peu. C'est pas de provocation. C'est toi qui as donné l'idée hier soir, et maintenant, tu as... Et maintenant, ne te provoquons pas. Oui, mais il faut le faire subtilement, il faut que ce soit subtil. Lucille, tu prends la banderole, tu fais un gros fuck au milieu. Là, c'est pas subtil, tu vois. C'est provocateur. Bon, mais il y en a certains qui le méritent, je te jure. Tu es sur YouTube, Ève ? Euh, oui. Bon, si tu as des exemples, tu as... YouTube, avec l'émission Equality, là, je suis en train d'essayer de mettre YouTube pour choper certains commentaires. Mais mon PC, il rame, je ne sais pas ce qu'il a, là. Pourtant, tu ne bug pas, donc c'est que ça va. Et bien sûr, ça rame. J'ai essayé de mettre donc une autre fenêtre YouTube, mais au... au-delà, je ne sais pas ce que je lui demande, là. J'ai une question parce qu'on a beaucoup de sujets. Donc, je commence par quoi ? Les intersexes, la journée contre l'homophobie, le film de ce soir. J'ai énormément de choses. Les intersexes, c'est celui qui va être le plus long. Les intersexes, on ne l'a jamais fait. Eh bien, commence par le plus long. Le problème, c'est que si c'est plus long, je n'aurais plus rien pour Yonel. C'est dur. Alors, comment ? Elle commence par Yonel, alors ? Par Yolande, oui. Oui, c'est moi, Yolande. Pourquoi je suis Yonel, moi ? Yonel ! Je suis fatiguée, je te jure, j'ai tant du café entre les mains. Non, Yonela, oui, mais à 16h. Il y a encore, c'est Lyonela et pas Yonela. Ah, fatiguée, pardon ! Ah, t'es toute excusée. Mais je n'ai pas rien, il y a une fille qui m'a épuisée toute la nuit. Qui c'est que j'entends ? Ils sont enfermés, les chats ? Non. Mais tu les enfermes, parce que là, j'entendais des choses. Tu as fait beaucoup de sport cette nuit, Ève ? Non, non, je n'ai pas fait de sport et certainement pas avec elle. Ah. Mais comment ça se fait qu'elle t'a épuisée ? Du dossier, du dossier. Oui, parce qu'on n'a pas poté, c'est tout. Ah, oui. T'imagines que ça fait déjà trois ans qu'on a fait la marche à la mastre ? Oui. C'est fou, hein ? J'ai vu, j'ai vu le truc. Ça va faire trois ans aussi qu'on a fait la famille pour tous en juin. C'est ça. Comment ça fait, on vieillit, en fait ? On vieillit, on vieillit. Mais non, la vieillesse, c'est un état d'esprit. Ouais. Oui. Oh, là, s'il te plaît. C'est bon, c'est fait ? Ouais, c'est fait. Bon, ben, Ève, on est prête. On est prête. Allez, c'est parti. Allez, trois, deux, un. Bon. De retour dans l'émission Equality, 13h32. Sans transition, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre, malheureusement. Merci, Lionel, au passage. Ben, quoi ? Excuse-moi d'amener un enfant à l'hôpital. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Ça, c'est très important. C'est juste, voilà, malheureusement, ça casse un petit peu le... On va dire... Je réagirai sur Skype avec mon téléphone. au volant. Oui, bien sûr, oui. Sujet du jour. Sujet du jour. C'est pas le sujet. École ici. C'est le sujet du jour. Il y avait longtemps que tu ne me l'avais pas fait, ça. Bon, sujet du jour, on ne l'a jamais fait. On a parlé d'homosexualité. On avait parlé de la bisexualité. On va en parler un petit peu aujourd'hui, mais en deuxième partie. On a parlé des trans, mais jamais des intersexes. C'est ça. Est-ce qu'en six ans d'émission, on a parlé des intersexes ? Il me semble que non. Et donc, on va en parler aujourd'hui, justement. Et je sais que ça fait plaisir à Miss Eve ce sujet. Ailleurs, on est d'accord. On parle d'intersexuation ou d'intersexualité. Je ne sais pas quel est le terme exact qu'il faut prendre. Donc, c'est l'état d'un être humain ou d'un animal dont les organes génitaux sont difficiles ou impossibles à définir comme mâle ou comme femelle selon les standards habituels. Alors, la proportion de personnes intersexuées au sein de la population humaine fait objet de violentes polémiques et de conflits de pouvoir. Elle est estimée entre 1 et 4 pour 1000. Des associations intersexuées comme le Réseau des intersexuées francophones d'Europe, donc le RIF, considèrent qu'au sens large, de 5 à 15 pour 1000 de la population humaine présenterait un certain degré d'intersexuation, c'est-à-dire certaines caractéristiques de l'autre sexe. L'intersexuation est encore parfois qualifiée d'hermaphrodisme, ça n'a rien à voir, dans le langage courant, mais ce terme ne fait plus consensus aujourd'hui. Les personnes intersexuées le jugent inadaptées et insultants. Donc, si vous dites que les gens sont hermaphrodites, c'est une insulte pour les intersexes. Parce que ça reflète tout simplement pas la réalité biologique de leurs conditions. A l'origine, l'hermaphrodite est un personnage de la mythologie grecque qui possède des organes sexuels à la fois mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas le cas des personnes intersexuées. Voilà, pourquoi c'est une insulte ? Jusqu'là, tout va bien. parce que eux, moi, à mon avis, personnellement, quand leur mère était enceinte d'eux, à un certain moment, on n'est ni mâle ni femelle. Et à un certain moment du développement du fœtus, il y a ces hormones sexuelles qui se réveillent et qui fait que, voilà, son sexe se développe. et à mon avis, il y a un couac à ce moment-là chez eux qui fait que, voilà, ni le pénis ni la vulve ne se terminent. D'accord, c'est bon à savoir. L'intersexuation met en jeu la définition même du sexe et indirectement celle du genre. Dans la plupart des sociétés, les individus sont répartis en deux catégories, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Le sens commun, il n'y en a rien à voir avec l'association, le sens commun suppose que cette catégorisation binaire de l'humanité entre hommes et en femmes est le reflet d'une réalité naturelle et évidente qui se fonderait sur les observations de la biologie. Donc, les humains présenteraient dans leur anatomie deux types d'organes génitaux bien distincts, mâles et femelles, qui serviraient donc de critères pour fonder les genres sociaux qui sont le masculin et le féminin. Une personne dotée d'un pénis serait un homme et une personne dotée d'un vagin serait une femme. Jusqu'là, tout va bien, c'est logique. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est normalement constitué, ça. Ça doit bien. Cependant, les dernières avancées de la biologie montrent qu'il est beaucoup plus difficile de définir scientifiquement ce qu'est le sexe. Il n'y a en fait pas de critères uniques et naturels qui permettraient de définir clairement le sexe d'un individu, mais plusieurs caractéristiques de différents types relevant de plusieurs approches, c'est-à-dire l'anatomie, avec la présence d'un pénis ou d'un vagin. Après, on part des gonades. Vous savez ce que c'est les gonades ? Qu'est-ce que les gonades ? Les gonades, c'est le fait de posséder des testicules ou des ovaires. Je vous apprends quelque chose quand même. Vous n'essayez pas ça. Moi, je vous apprends quelque chose. Et après, les hormones. Vous savez ce que c'est les hormones ? C'est le fait qu'un organisme produise de la testostérone ou chez les femmes de... Miss Eve. Tu ne sais pas ce que tu produis, Eve ? En hormones ? Ah, oui. Merci, Eve. C'est de l'oestrogène. Voilà. Vous avez aussi la... Voilà. Merci, Eve. C'était passionnant. Non, mais je l'ai encore des conneries qu'on envoie et en même temps, j'essaie de mettre sur... On en parlera tout à l'heure avec YouTube, Eve. Comme ça, chaque chose, on s'entend. Alors, encore, la génétique aussi, c'est le fait qu'un individu possède dans son ADN une paire de chromosomes XY ou XX ou une autre combinaison encore. Donc, il existe donc non un, mais bien plusieurs systèmes de détermination sexuelle. Ce que de nombreux travaux scientifiques semblent démontrer aujourd'hui, c'est bien que le sexe représente un ensemble de données et non un seul élément permettant de considérer qu'on est soit mâle, soit femelle. Chez les animaux, c'est pareil, je vous tiens à le rappeler. Donc, l'estimation de la proportion d'individus intersexuels à la naissance n'est pas facile car elle est mesurée par le nombre d'enfants dont l'organisme paraît assez atypique aux médecins pour les amener à corriger leur sexe par des opérations peu après la naissance. Par exemple, en 2008, cette proportion était estimée à 1,7 pour 1000 et selon les organisations de défense des droits des intersexués, le nombre de personnes intersexuées dans le monde est plus élevé que ce que ces chiffres laissent voir car d'une part, beaucoup de personnes intersexuées ne présentent pas d'ambiguïté sexuelle immédiatement visible à la naissance et ne sont donc pas diagnostiquées comme intersexuées et d'autre part, parce que beaucoup d'hôpitaux ne procèdent pas à des opérations de réassignation sexuelle faute de posséder un service approprié. C'est très technique que je vous en parle en ce moment, après on parlera de la discrimination tout à l'heure. Là pour l'instant, on parle techniquement de comment ça marche les intersexes. D'ailleurs, est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez déjà croisé, entendu, connu des intersexes dans votre vie ? Non. On en a croisé, si, aux états généraux quand même, il faut quand même le rappeler. Après, dans la vie courante, c'est vrai qu'on... Après, c'est pas marqué sur le visage non plus. C'est comme nous, les homosexuels ou les lesbiennes, c'est pareil. C'est pas marqué sur notre figure. on va le prier au monde entier, je suis intersexe, on sait pas définir mon sexe. C'est ça. Donc, après, ça reste des personnes comme tout le monde, c'est tout. Non, c'est sûr. Merci. Sachez que dans les années 2000, la médecine considère l'intersexuation comme une anomalie qu'il est nécessaire de corriger. Mais les études sur le genre ont montré que les critères utilisés par les médecins pour déterminer le seuil d'anormalité anatomique des individus sont marqués par des critères sociaux sur le sexe et non par la seule préoccupation de la santé ou du bien-être des personnes concernées. Les organisations d'intersexués dénoncent ces opérations de réassignation comme des violences inacceptables et en réclament l'arrêt au profit de la mise en place d'une politique non invasive et n'est pas recours systématiquement à des opérations de réassignation et laissent à chaque individu la liberté de définir lui-même son identité sexuelle et son identité de genre. Si l'existence même de l'intersexuation semble suffire à remettre en cause le principe de la bipolarité sociale du sexe c'est bizarre de dire bipolarité les personnes intersexuées elles-mêmes s'identifient parfois sans problème comme hommes ou femmes on a bien dit pas hommes ou femmes mais pas les deux d'autres se considèrent comme hors de la bicatégorisation courante et se définissent même comme intersexuées ou intergents. c'est la première fois que j'entends le mot intergents j'en ai pas entendu parler. Voilà ça c'est le côté technique comment et qu'est-ce qu'un intersexué en fait ? il faudrait les voir je veux dire je t'en prie non mais moi je serais assez curieux je veux dire moi je serais assez curieux de les rencontrer et d'avoir des discussions mais voilà très je vais pas dire même intimes mais enfin voilà parce que c'est bien beau voilà ils sont intersexuées ils sont machin mais psychologiquement dans la vie de tous les jours je veux dire c'est marrant parce qu'on compare même avec les trans quand tu dis ça parce qu'on parle psychologique tout ça justement c'est psychologiquement parce que bon forcément après c'est eux-mêmes qui savent s'ils se sentent plus hommes ou femmes on va dire ça comme ça mais c'est à des deux de toute façon à la naissance tu choisis déjà ouais mais les parents choisissent à la naissance ouais voilà mais c'est les parents qui choisissent ce qui est complètement imprésemblable je veux dire c'est pas le parent qui est intersexué c'est le gamin je veux dire il y a un moment donné moi j'aurais tendance à dire on laisse faire la nature et libre après à la personne en âge de choisir son c'est plus difficile pour les opérations son sexe je veux dire c'est plus compliqué alors j'ai un témoignage ici d'une miss bien sûr qui ne veut pas parler j'ai une amie comme ça on l'a opéré et retiré son sexe mal et depuis il est en manque de lui car il est plus homme que femme à l'intérieur d'elle et ses parents ont choisi le sexe femme après c'est compliqué de comparer trans et intersexe tu vois c'est là qui est le problème elles sont hommes et non femmes alors qu'on a coupé son sexe homme vous voyez la différence entre trans et intersexe comme ça on va faire plus simple intersexe c'est quand tu vis c'est quand tu nais avec les deux sexes c'est ça trans c'est quand tu choisis dans ta vie de changer de sexe c'est ça la différence entre les deux parce qu'il y en a beaucoup qui confondent les deux tu vois voilà le problème il est là de cette personne là c'est que ben ouais on a décidé à sa place et c'est pas normal la preuve puisque maintenant cette personne là elle est pas bien dans sa tête elle est pas bien dans sa peau parce qu'elle se sent plus mec que femme et qu'elle se retrouve avec une anatomie qui est pas la sienne et moi pour moi c'est pas normal c'est pour ça que je dis qu'en aucun cas on aurait dû la laisser choisir les parents devraient avoir le monopole là dessus après tout c'est le corps le corps appartient à l'enfant et non pas aux parents moi je dis qu'ayons des techniques d'opération plus sophistiquées à la rigueur mais que ce soit à la personne concernée de choisir son orientation enfin moi je pense que c'est plus difficile avec les années parce que si tu avais les deux sexes en plus avec la puberté et tout ça ça va pas être facile on le fait bien à l'heure actuelle enfin ça se fait bien à l'heure actuelle pour les hommes par exemple qui se sentent plus femmes et donc qui changent de sexe donc les trans oui là c'est les trans c'est pas pareil mais on le fait bien pour eux même quand ils sont en âge adulte quoi je veux dire donc pourquoi pas sur les intersexes parce que les intersexes ils ont deux sexes c'est pas la même chose et bah après t'as juste à cisailler ce qui est pas bon enfin ce qui est pas bon entre parenthèses l'anomalie j'aurais tendance à dire ça comme ça je veux dire et à faire en sorte de développer plus le sexe en question alors j'ai un témoignage comme ça on pourra en débattre un peu plus alors le témoignage avec le comme titre comment on a mutilé mon sexe à la naissance après vous allez me dire ce que vous en pensez donc après être né entre deux sexes Pigeon Pagonis a été opéré pour ressembler à une fille de multiples opérations qu'elle a vécu comme autant de mutilations donc elle a dit ceci quand je suis né en mars 1986 aux Etats-Unis les médecins ont dit à mes parents félicitations vous avez une fille trois mois plus tard je suis retourné à l'hôpital parce que mon pédiatre a noté que mon appareil génital semblait grandir ils ont alors analysé mes chromosomes quand j'ai eu neuf mois j'ai subi une opération chirurgicale le médecin a enlevé mes testicules encore à l'intérieur de mon corps on a dit à mes parents que je développais des gonades qu'on a parlé tout à l'heure qui auraient pu développer un cancer et si on ne les enlevait pas alors évidemment mes parents ont accepté la chirurgie à l'âge de 4 ans je suis retourné au bloc opératoire pour une clitoridectomie concrètement ils ont coupé la plus grande partie de mon clitoris il n'y avait aucune raison médicale à cela il s'agissait il s'agissait juste de modifier son apparence pour que je grandisse avec une identité de genre bien dans les normes à environ 11 ans les médecins ont écrit dans mon dossier médical que j'avais demandé une chirurgie correctrice complémentaire et que j'envisageais un traitement hormonal à la fin de cette note mon médecin recommandait d'obtenir l'accord de ma mère pour poursuivre la chirurgie ils disent qu'ils ont reçu notre consentement éclairé alors qu'ils ne m'ont jamais dit ce qu'ils allaient faire et que j'avais subi une reconstruction du vagin au motif qu'ils ne pouvaient pas accepter un index quand je me suis réveillé après l'opération j'avais des tonnes de points de suture et un cathéter je suis resté à l'hôpital durant une bonne dizaine de jours les médecins venaient baisser mes collants se pencher sur mon vagin et prenaient des notes avec leur collègue c'est horrible quand on dit ça je me soutiens après avoir pris un bain et m'être senti pour la première fois au 36ème dessous tout était différent les points de suture les lèvres dures les croûtes et le tube de cathéter mon corps me faisait peur me dégoûter finalement on m'a laissé avec ce qui ressemblait à un vagin normal mais je sais maintenant qu'il n'en est rien durant tout ce temps les médecins suggéraient que je ne devais en parler à personne que c'était mon petit secret à l'exception de celui qui pouvait prétendre devenir mon mari personne ne devait savoir ils m'ont aussi dit que personne d'autre qu'un médecin ne serait en mesure de remarquer la moindre différence entre mon appareil génital et celui de toute autre femme au cours des premières années de mon adolescence j'étais dans le déni et j'essayais d'oublier ce qui s'était passé je devais mentir à mes amis je devais mentir à mes flirts aussi à propos de mes règles et que je n'ai jamais eu ça c'est encore plus horrible ma puberté a commencé parce que les médecins me donnaient des hormones j'ai développé un semblant de poitrine mais pas de règles ni de hanches au lycée j'ai eu un petit ami et nous avons décidé d'avoir des relations sexuelles nous étions très excités mais son pénis ne parvenait pas à pénétrer à l'intérieur de mon vagin nous avons réessayé plusieurs fois finalement nous y sommes arrivés mais c'était extrêmement douloureux je saignais et je me disais je ne veux plus jamais recommencer ça à chaque rapport je souffrais en silence j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas en moi mais on m'a dit que j'étais né avec le cancer ça c'est terrible que c'était pour cela que je n'avais pas mes règles parce qu'on m'avait enlevé mes ovaires j'ai toujours vécu avec cette idée que j'étais différente mais je ne savais pas que j'étais intersexe à l'université j'ai continué à mentir je me sentais isolé j'ai étudié la psychologie et mon professeur a mentionné les personnes intersexuées cela m'a parlé je commençais à relier les points que j'ai eu accès à mes dossiers médicaux à 18 ans tout est devenu clair j'ai pleuré je n'ai plus parlé à ma mère pendant de longs mois j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé un groupe de soutien qui aide les gens comme moi à traverser la honte et le secret maintenant je milite tout simplement parce que j'aurais préféré qu'on laisse mon corps comme la nature l'avait fait c'est ce que les personnes intersexuées expliquent depuis 25 ans l'ONU a même classé ces chirurgies comme torture et reconnu qu'elles étaient une violation des droits de l'homme depuis 5 ans je vois des femmes je me mets à comprendre ma vie sexuelle je pense que je suis dans une phase asexuée de ma vie parfois mes relations me font du bien parfois elles me font souffrir cela va encore me prendre du temps de guérir et de m'aimer particulièrement de travailler à aimer mon corps voilà le témoignage donc il est asexué pour l'instant parce que sexuellement peut-être qu'il ne se sent pas bien dans sa peau je pense qu'il ne se sent pas c'est tout à fait normal et là c'est encore plus grave parce qu'on est sous le saut du secret quand même donc ça veut dire que des médecins ont osé appliquer le saut du secret à un enfant je veux dire c'est énorme c'est totalement condamnable il ne faut pas l'oublier le saut du secret et je sais de quoi je parle et ultra condamnable c'est pénalement punissable enfin voilà quoi je veux dire on n'a pas à exiger d'un enfant sous le saut du secret à dire ouais il ne faut pas que tu le dises nanani voilà quoi je veux dire et il y a aussi la faute des parents de toute façon qui est là c'est marrant parce que t'as vu dans le témoignage ça rejoint exactement ce que tu as dit que les intersexes doivent librement choisir leur sexe c'est ce que t'as c'est ce que t'as un petit et tu vois apparemment les intersexes depuis des années se battent pour ça c'est ça il y a personne à intervenir sur le corps de la personne enfant ou pas enfant quoi je veux dire c'est enfin moi demain j'aurais eu mon fils qui serait né avec les deux sexes ben mon gars vas-y grandis et puis tu feras ton choix quoi je veux dire c'est pas moi je me méprends pas je ne dis pas ça par rapport à ce que je dis c'est totalement ce que je pense enfin j'aurais dit à mon fils écoute ben écoute tu vas grandir tel que tu es et tu choisiras ce que tu veux être plus tard quoi je veux dire j'ai l'impression que les intersexes se mettent en tête que quand on coupe on va dire leur vert tout ça c'est comme si quelque part on leur coupe leur identité en fait c'est ça en fait c'est ça c'est pour ça qu'ils ressentent la mutilation que je veux dire la personne c'est un nombre incalculable de points de suture c'est on l'oblige à se taire en plus donc à être sur le sceau du secret on l'oblige à prendre des phéromones alors qu'elle a rien demandé on l'oblige non mais c'est de l'esclavage je veux dire il n'y a pas d'autre mot c'est de l'esclavage en plus ils vivent ça depuis l'enfance c'est ça c'est affreux ils n'ont pas d'enfance en plus il n'y a pas d'enfance il n'y a pas d'adolescence il n'y a rien leur enfance est ratée leur adolescence je ne préfère même pas en parler ils sont refubertés il n'y a plus rien qui existe t'imagines quand t'es entre des amis et tout parce qu'on l'a tous fait alors tu te rappelles de ta première relation je veux dire va demander à un intersexe sa première relation mais psychologiquement c'est le détruire c'est impossible mais c'est affreux je veux dire moi à l'heure actuelle je condamne je condamne fortement j'ai milité pour la cause trans alors là demandons qu'on me demande de militer pour la cause des intersexes mais je vais y aller franco dedans je veux dire on n'a pas à choisir de mutiler son gamin je parle aussi en tant que père de famille voilà quoi je veux dire jamais de la vie j'irai mutiler mon gamin pour qu'il soit ce que je veux moi c'est pas mon choix c'est son choix lui je veux dire donc laissons le choix aux enfants de choisir leur identité sexuelle je veux dire c'est tout c'est pas aux parents de décider c'est pas parce que moi j'ai voulu absolument un garçon si je tombe sur un intersexe il sera intersexe et puis il choisira plus tard son anatomie je veux dire et c'est pas parce qu'il va choisir d'être parce qu'il va se sentir plus sui alors il va choisir d'être femme que je vais lui en vouloir alors que j'aurais voulu à la base un garçon c'est son choix c'est pas le mien c'est tout tu voulais rajouter quelque chose aussi ? mais moi je trouve qu'on devrait laisser ces enfants là comme ça et les laisser choisir eux-mêmes en fonction de leur choix sexuel plutôt que de définir les médecins dire tiens toi t'es un garçon toi t'es une fille les laisser choisir eux-mêmes voilà la question que je me pose après il n'y a que les intersexes qui peuvent en témoigner c'est est-ce que médicalement ils veulent rester comme ça mais qu'ils restent comme ça médicalement c'est dégueulasse non mais non j'ai quand même une question à poser parce que médicalement parlant est-ce qu'ils peuvent vivre avec les deux sexes ? je sais pas là personnellement moi je sais pas après admettons même s'ils peuvent pas vivre avec les deux sexes tu vois jusqu'à quel âge ils peuvent disons qu'il y a une limite tu vois est-ce qu'il y a une limite où on pourrait dire éventuellement à un enfant bon ben voilà admettons si l'enfant il a 10-12 ans je vais dire bon ben voilà écoute tu sais très bien que t'as deux sexes bon ben à lui de faire le choix lui poser la question tu dois faire un choix maintenant sans lui mettre un coup de pression je veux dire puisque c'est quand même à lui de décider puisque c'est quand même son corps et puis libre à lui de dire écoute moi pour l'instant je suis toujours pas je me sens pas plus femme que homme ou quoi que ce soit il me faut du temps etc etc ben laissons lui laissons le temps faire et mettons en oeuvre des techniques d'opération pour un âge beaucoup plus beaucoup plus avancé forcément puisque les anatomies eux vont continuer d'évoluer aussi et de faire en sorte avec ces techniques là d'opération une fois que la personne elle est totalement apte de choisir son identité et ben on fait ce qu'il y a à faire quoi et on l'accompagne quoi je veux dire et non pas sous le saut du secret en disant faut voir rien dire je veux dire maintenant c'est au grand jour ce que tu condamnes c'est pas le côté médical ce que tu condamnes c'est qu'on choisit pour son enfant contre sa volonté et puis ce que je condamne aussi c'est les médecins tu n'as pas à mettre sous le saut du secret l'enfant ou tu vas lui dire ouais faut pas que tu le dises à tes copains faut pas que tu le dises mais jamais de la vie j'ai compris ce que tu condamnes c'est pas le côté médical parce qu'on sait pas ce que médicalement parlant ce que tu condamnes c'est qu'on choisit son sexe c'est à dire que le parent ou le médecin choisit le sexe contre la volonté de l'enfant c'est ça je suis d'accord on a une époque où c'est comme à l'heure actuelle quand les parents sont séparés ou quoi que ce soit on a une époque où l'enfant peut maintenant choisir s'il veut vivre chez son père ou chez sa mère appliquons la même chose pour ces personnes là je veux dire arrêtons de de choisir à la place d'eux les sons on est à une époque où les enfants sont vachement évolués je veux dire à eux de choisir je veux dire ils ont leur choix aussi quoi je veux dire et ils ont le droit à la parole aussi c'est sûr quelque chose à rajouter Eve ? non non je peux vous proposer un deuxième témoignage on peut faire un autre débat donc on parle qu'il y a de plus en plus de bébés intersexes il faut quand même le rappeler sachez qu'un enfant sur 200 naît avec un sexe à la fois mâle et femelle ça c'est ce qu'avance les experts dans le monde c'est pas en France je vous rassure un bébé qui naît avec un testicule et un ouvert un pénis et un vagin ça arrive et de plus en plus souvent c'est un choc pour les parents et un dilemme pour les médecins faut-il opérer ou pas comme ça on va faire un deuxième débat là-dessus donc chaque fois que Sophie se promène avec ses jumeaux dépassant s'exclame en se penchant sur la poussette oh les beaux bébés ce sont des filles ou des garçons ça c'est une question qu'on pose et à chaque fois la question pourtant anodine la chavire car elle lui remet en pleine face la particularité d'un de ses fils né avec un sexe mâle moitié mâle moitié femelle il n'a pas l'air du tout d'une fille et il est habillé en garçon c'est ce qu'a protesté d'ailleurs en montrant une photo donc nul doute Jérémy Ieux 10 mois est un petit bonhomme alors ça par contre ça me déchocke un peu je vous le cache pas Jérémy Ieux 10 mois est un petit bonhomme avec son jean ses cheveux bruns et ses yeux perses donc jamais au grand jamais Sophie n'avait cru donner naissance à un enfant intersexe ce n'est pas le genre de chose dont on discute dans les cours pré-nato sa grossesse s'était pourtant déroulée rondement après 4 ans à espérer devenir enceinte une réussite attribuable à la fécondation in vitro un beau cadeau d'ailleurs de la vie c'est ce qu'a dit la maman de 37 ans tandis que ses jumeaux se font garder par ses parents donc c'est Victor qui s'est pointé le premier en parfaite santé et Jérémy l'a suivi de peu gêné par de légères difficultés respiratoires donc rien d'alarmant au départ le soir même son conjoint l'informait toutefois d'un petit problème le méa urinaire ouvertement donc c'est ouverture externe de l'urètre qui se trouvait le long de la verge plutôt qu'au bout du gland un défaut appelé on appelle ça l'hypospadias ça vous parle pas peut-être c'est assez fréquent chez les garçons mais il y avait plus c'est que l'examen physique révélait la présence d'un seul testicule l'autre devait se trouver dans l'abdomen une petite opération et hop tout rentrerait dans l'ordre donc 48 heures plus tard le pédiatre demandait de faire passer une prise de sang au poupon juste au cas avant d'accorder son congé à la mère il lui refilait une ordonnance pour une consultation en endocrinologie le lendemain matin à l'hôpital de Montréal pour enfants donc elle se souvient de l'avoir entendu prononcer le mot hermaphrodrite du nom du personnage mythique mi-homme mi-femme mais il n'y a pas porté mais il n'y a pas porté attention et après deux semaines infernales de tests multiples les résultats en sont enfin tombés sur le plan anatomique Jérémy est un garçon avec un pénis une prostate et un seul testicule ça c'est chaud mais sur le plan génétique il est une fille au cariotype 46 XX et la fameuse masse au creux de son bédon qu'on avait d'abord prise pour un testicule et qui est en fait un ouvert donc Sophie a dit j'ai commencé à paniquer en repoussant mon assiette c'était comme si une brique venait de me tomber dessus donc cette étrange condition porte un nom c'est l'intersexualité mais les médecins lui préfèrent celui plus scientifique de DSD c'est à dire Disorders of Sex Development donc le trouble du développement sexuel c'est ce qu'ils disent au Québec ou au Canada le corps ne correspond ni à une définition type d'un homme ni à celle d'une femme cela peut se refléter sur le plan des organes génitaux donc micropénis clitoris hypertrophié et le vagin à demi formé et on parle des gonades donc les ovaires ou testicules manquants et aussi les chromosomes XXXY et toute une panoplie de combinaisons parfois l'ambiguïté n'est pas visible à la naissance et se manifeste à la puberté avec l'absence de menstruation et les problèmes de pilosité certains ne s'en rendent compte qu'une fois adultes en découvrant leur infertilité selon le milieu médical qui n'en démord pas l'intersexualité est une maladie alors que ça ne l'est pas c'est génétique on n'y est pas rien et pour les parents c'est une bombe qu'on doit désamorcer donc Justine qui prend en charge ses petits patients toutes sortes a dit ceci toutes sortes de questions passent par la tête des parents comment vais-je l'habiller ira-t-il dans les toilettes des filles ou des garçons quelle sorte d'avenir la tension c'est vrai que là-dessus il faut se poser des questions aussi auparavant on coupait court à ses réflexions en opéré illico ça c'était à l'époque la plupart du temps en optant pour un sexe féminin plus facile à confectionner un de ceux qui en ont fait les frais c'est David Rémer qui est un garçon sain né à Vick-Nipeg en 1965 une circoncision ratée pratiquée sur lui à l'âge de 8 mois le prive de son pénis conduit en catastrophe à l'hôpital John Sopkins il est confié à John Monet qui rend son verdict il a dit ceci puisque la verge de David ne correspond plus à la norme autant faire de lui une fille c'est un petit peu ce que tu critiques d'ailleurs donc à 22 mois le bambin a subi une ablation des testicules et se fait baptiser Brenda pour Monet il devient le cas John Johan par lequel il fait la démonstration qu'on ne naît pas femme ou homme on le devient mais Brenda ne s'est jamais considérée comme une fille malgré les opérations et les hormones quant à ses 15 ans ses parents lui révèlent la vérité l'adolescent explose et revendique son identité de garçon il a dit ceci je me suis toujours senti comme Frankenstein une création de laboratoire c'est horrible ça en 2000 avec l'aide du journaliste américain il publie son histoire pour décourager les réassignations sexuelles précoces sans le consentement de l'enfant mais rien n'y fait il se suicidera malheureusement à 38 ans ensuite on a autre témoignage on a beau donner toutes les hormones du monde et pratiquer toutes les interventions chirurgicales qu'on veut ça ne va pas changer l'identité de genre d'un individu c'est ce qu'a confirmé la psychologue Françoise Sucé excusez-moi c'est SU2ST et pas autre chose qui est cofondatrice de l'institut pour la santé des minorités sexuelles à Montréal donc à l'époque et après la politique de silence régnait dans les hôpitaux ou alors ont caviardé les dossiers donc les médecins estimaient qu'il valait mieux taire les motifs des opérations aux enfants et en dire le moins possible aux parents de peur de les troubler dans les années 90 ces enfants devenus grands ont réclamé des réponses d'où provenaient ces cicatrices qui leur barraient le ventre quelles étaient ces douleurs qui leur trituraient l'intérieur certains éprouvaient aussi le sentiment de vivre dans un corps étranger et donc des chercheuses de féministes américaines ont alors remis en question l'approche de John Money et en 1993 la biologiste Anne Fausto-Serling publie un article sur les 5 sexes je savais pas qu'il y en avait 5 ah oui 5 pourquoi pas sexualité mais sexe c'est bizarre 5 sexes on a que 2 sexes en principe c'est homme mal et femelle on a pas 5 c'est bizarre donc dans la foulée la mobilisation s'organise internet aidant des activistes qui descendent dans les rues et prennent assaut des tribuneaux pour que cesse l'hormonothérapie forcée et les opérations dites cosmétiques sur les enfants des parents reviennent vers leur médecin en disant ne touchez pas notre enfant Yannick Bastien-Charlebois qui a 40 ans a échappé au scapelle grâce aux vues progressistes de sa mère elle préférait d'ailleurs attendre que je sois en âge de décider ça voilà ça c'est exactement la chose que tu préfères entendre c'est le mieux de toute façon donc à 17 ans elle essaie de toutefois la pression médicale et subit une récession clitoridienne qu'elle regrettera amèrement elle a d'ailleurs témoignage je n'avais pas en main toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé donc les premiers coming out en tant qu'un intersexe sont éprouvants c'est vrai que c'est plus facile d'être homosexuel qu'intersexe il faut quand même le rappeler même bi ou tout ce qu'on veut mais intersexe c'est compliqué donc elle vogue entre voyeurisme et tabou et a parfois le sentiment d'avoir un projecteur braqué entre les deux jambes lorsqu'elle s'investit au sein de l'organisation internationale des intersexués elle saisit toute la colère qui anime la communauté imaginez si enfin vous vous retrouviez charcuté attaché au lit pendant des semaines pour que ça cicatrise sans qu'on vous explique pourquoi que la sexualité n'est plus un plaisir mais une douleur que le corps qu'on vous a programmé n'est pas celui que vous voulez on ne s'en remet pas ça c'est ce qu'a dit un intersexuel en mouvrant la porte de l'appartement où il loge il me tend une main au doigt effilé ses cheveux sont longs c'est très fin je ne sais pas très bien si j'ai affaire à un homme ou à une femme donc lui-même me considère comme un peu les deux il me présente son fils qui a fait le voyage avec lui depuis Paris donc Vincent est né avec un microprénis pas de testicules et un vagin excusez-moi c'est un peu long les témoignages si vous voulez dire quelque chose arrêtez-moi entre temps parce qu'il est très long celui-là je vais m'arrêter au milieu je pense allez-y dites quelque chose pour l'instant ce que vous avez entendu en première partie du témoignage non mais voilà ça reste toujours quelque chose d'aberrant ça reste de la mutilation à autrui de toute façon puisque c'est fait comment dire c'est fait sans le consentement de l'enfant puisque c'est fait à son insu à son insu donc voilà la pratique elle reste barbare vous avez entendu le témoignage que c'est comment quelque part on leur enlève on leur enlève leur identité complète c'est t'enlève allez on va dire 50% de la vie de la personne c'est un truc de ouf quand tu viens au monde que tu sois mâle, femelle on s'en fout tu te construis on te mutile tu nais on te mutile comment tu veux grandir comme le dit le témoignage avec des cicatrices en te posant des questions pourquoi j'ai tant de cicatrices pourquoi j'ai mal pourquoi si pourquoi ça je veux dire c'est barbare ça devrait même pas exister tu veux rajouter quelque chose par rapport à la première partie du témoignage tout à fait c'est barbare et c'est dommage que la mère ait cédé à ses 17 ans ouais mais la mère elle n'était pas au courant ah si c'est que les médecins les médecins ne disent pas forcément tout ah si ils sont au courant ils sont obligés d'être au courant c'est obligatoire surtout il me semble à moins que j'ai raté un épisode mais ils sont obligés d'être au courant mais le témoignage est très clair c'est que dès qu'ils apprennent en plus ils apprennent tard cette histoire on leur coupe quelque part et t'imagines on revient sur la personne à 38 ballets elle s'est foutue en l'air elle s'est suicidée malheureusement elle s'est foutue en l'air et les médecins pour eux ça leur pose pas de problème ils ont pas l'impression d'avoir un peu de sang sur les mains quand même parce que enfin je sais pas quoi c'est tu décides de l'avenir améliorer la condition de vie de la personne pour eux ils réparent une erreur et voilà ils réparent donc pour eux non ils n'ont pas mis la pression il faut en sorte que la vie de la personne soit meilleure alors il y a deux choses il y a deux choses dans cette première partie témoignage qui m'a interpellé c'est le coup voilà en tant que parent c'est vrai qu'il faut être aussi à la place des parents c'est vrai qu'il faut se mettre en premier à la place des intersexes mais il faut aussi se mettre à la place des parents par exemple vais-je l'habiller en homme ou en femme est-ce que je vais mettre dans les toilettes de garçon pour être fille c'est vrai que c'est pas évident ça aussi publiquement je parle pas après publiquement déjà ton gamin tu l'habilles pas homme ou fille tu l'habilles neutre et puis on n'en parle plus à l'heure actuelle des filles mettent des jeans je vais pas dire des garçons mettent des robes mais enfin voilà quoi je veux dire c'est tu peux habiller à l'heure actuelle ton gamin neutre quoi je veux dire donc voilà après tu le mets tu le mets où tu veux soit chez les filles soit chez les garçons voilà s'il commence à avoir les cheveux longs bah tu le mets chez les filles s'il a les cheveux courts tu le mets chez les garçons c'est pas parce que t'as les cheveux longs que t'es une fille voilà c'est pour dire après tant que le corps il n'est pas il ne se développe pas tu le mets à droite ou à gauche on s'en fout moi mon gamin à un certain âge sa mère elle le mettait soit dans les chiottes des garçons soit dans les chiottes des filles tu t'en fous moi mon fils il a porté du rose la deuxième chose la deuxième chose qui m'a interpellé qui m'a frappé ça ça m'énerve oh bah écoutez le choix est très simple on va le mettre en fille bah voilà parce que c'est tellement plus facile bah voyons de quel droit quoi c'est ça de quel droit tu te permets de choisir l'identité de l'enfant en tant que médecin sans avoir déjà un consulter les parents et puis en tant que parent on se doit ok c'est une bombe c'est une bombe qui arrive en pleine figure parce que t'es content d'être parent et puis bon t'apprends que ton enfant est intersexué donc la bombe tu la prends dans la gueule de toute façon mais tu restes parent quand même d'un être humain et il arrive à un moment donné où ta responsabilité elle est engagée en tant que parent et donc responsable tu n'as pas à choisir la mutilation pour ton enfant laisse faire la nature et adviendra ce qu'il adviendra plus tard et adviendra qu'à un certain âge ton gosse il sera en droit de choisir ce qu'il veut être je ne dis pas que ça va être facile pour le gamin dans ses premières années d'école par exemple en tant qu'intersexe parce que bon surtout à l'adolescence voilà il y a la question de l'habillement il y a la question comme on le disait d'aller aux toilettes à gauche ou à droite voilà mais je pense que en laissant le choix à l'enfant l'enfant se dira écoute je me sens plus ça que ça je vais me comporter en tant que tel et j'irai si je me sens plus femme que homme j'irai aux toilettes des femmes et si je me sens plus homme j'irai chez les hommes quoi je veux dire mais c'est l'enfant qui choisit voilà c'est lui qui va choisir ce qu'il se sent le plus je veux dire il ou elle il ou elle bien sûr moi je suis homme il y a des fois je le cache pas j'ai certaines manières femmes je veux dire et je m'en suis jamais caché mais je me sens homme donc voilà un enfant c'est pareil quand il arrive s'il se sent homme il ira aux toilettes des garçons s'il se sent fille il ira aux toilettes des filles et puis sa transformation elle se fera à ce moment là parce qu'il aura fait son choix et psychologiquement aussi déjà voilà et psychologiquement lui dans sa tête il va se dire voilà moi je me sens plus fille je suis chez les filles à ce moment là on fera en tant que parent on va prendre on va on va faire ce qu'il y a à faire pour que tu te sentes ce que tu te sens toi et non pas ce que le médecin a décidé quoi je veux dire jamais de la vie quoi alors je passe à la deuxième partie du témoignage c'est que Yannick Bastien-Charlebois dont les travaux de recherche portent sur la diversité sexuelle et l'intersexualité observe qu'on utilise toutes sortes de termes scientifiques pour éviter de faire peur aux parents mais en nous effaçant la source on ne prépare pas la société à nous voir apparaître la professeure s'interroge donc sur quels standards se fonde-t-on pour dire qu'un clitoris est trop long et un pénis trop court existe-t-il une règle pour mesurer le sexe des nouveaux-nés c'est une question qu'on peut se poser il y a une part de subjectivité qui laisse de graves séquelles et elle cite des recherches qui comparent les effets des opérations et de l'hormonothérapie non consensuelles à ceux des agressions à caractère sexuel donc c'est une atteinte à l'intimité le débat n'est pas un luxe d'ailleurs c'est une question de droit humain le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants qui s'appelle Juan Mendes on connait bien il écrit dans un rapport en 2013 il a dit ceci les enfants qui présentent à la naissance des caractères sexuels atypiques subissent fréquemment sans leur consentement éclairé ou celui de leurs parents et dans le but de rectifier leur sexe une intervention d'assignation sexuelle irréversible une stérilisation forcée ou une chirurgie normalisatrice de l'appareil génitale qui engendre une infertilité définitive et des souffrances psychologiques aiguës l'urologue Anne-Marie Houl et aussi l'endocrinologue Thierry Dill du CHU Sainte-Justine connaissent cette position mais ne s'en émeuvent pas ils ont dit ceci oui des opérations épouvantables ont été pratiquées dans le passé occasionnant de graves complications et une perte de sensibilité mais on ne fait plus les choses de la même manière à leurs oreilles les revendications des militants intersex qu'elles entendent depuis 20 ans sonnent égocentriques ils ne pensent pas à la détresse des familles dit docteur Houle on a beau vouloir attendre la participation de l'enfant j'aimerais d'ailleurs savoir à quoi correspond l'âge de décider la pression vient des parents aujourd'hui avant d'assigner le bon sexe au bébé les médecins sous-pèsent leur décision à la question est-ce une fille ou un garçon on répond qu'on ne peut pas se prononcer pour le moment ça c'est ce qu'on dit ça c'est ce qu'il s'est fait voilà un docteur elle et sa collègue ne résument la procédure à suivre devant la naissance d'un enfant intersexe une armada de spécialistes se mobilisent pour trouver ce qui cloche chez lui et préciser sa structure interne et après examen l'équipe s'entend sur un sexe d'élevage ça fait je ne sais pas en fonction des gènes des organes génitaux du cerveau du potentiel de fertilité et du contexte familial on jongle entre le désir des parents ça c'est important de le dire et aussi l'avenir de l'enfant pour voir ce que nous médecins pouvons offrir c'est pas aux médecins de décider on est clair et sans trop attendre puisque selon les deux spécialistes des interventions deviennent impraticables avec le temps et cicatrisent mieux chez les tout petits et si on se trompe et bien si l'enfant par exemple se sent fille alors qu'on en a fait un garçon et bien on pratique plus tard un changement de sexe les fameux trans voilà exactement donc le genre de propos qui fait sortir Jannick Bastien-Charlebois de ses gonds il a dit ceci c'est terriblement frustrant et infantilisant pour le milieu médical les personnes qui s'opposent aux opérations précoces sont des écorchés vifs qu'on a manqué convaincre les parents de patienter avant d'attribuer un sexe au bébé ce n'est pas une sinecure ça c'est qu'a reconnu le docteur Sbrocky il a dit ceci quand ils sont fermés des intervenants psychosociaux nous viennent en aide Sophie qui aurait souhaité qu'on retire l'ovaire de Jérémy en même temps qu'on corrigerait son hypospadias à ses 18 mois mais les spécialistes lui ont suggéré d'attendre que son identité se précise vers 5 ans apparemment c'est vers là que ça se décide donc dans ma tête c'est un garçon mais lui seul le sait c'est ce qu'elle a dit la maman pour l'heure Jérémy se porte bien il rit il joue avec son frère il est doux il est patient il est tolérant et ne fait pas le pompier en urinant comme son jumeau n'empêche la maman craint pour l'avenir de son petit qu'il soit victime de moqueries et de préjugés qu'on fasse des raccourcis du genre Jérémy joue à la poupée ou se déguise ça ne sert à rien à voir ça de toute façon normal génétiquement il est une fille donc si elle a accepté de témoigner c'est justement pour démystifier l'intersexualité l'idée qu'on s'en fait est pire de la réalité le sexe n'a aucun lien avec la personnalité et les capacités de se développer c'est ce qu'elle a dit donc un mois après Sophie a réécrit ceci elle a dit ceci malgré les bouleversements Jérémy a la chance d'être né en 2013 dans une société plus tolérante où la médecine est plus évoluée j'ai confiance en lui il a tout notre amour peu importe ses décisions voilà la fin du témoignage beaucoup de choses à dire je pense sur la deuxième partie bon déjà on est clair on est clair on est précis les médecins qui choisissent ça franchement on est clair on est précis vers 5 ans à peu près il faut à peu près décider est-ce que vous pensez que c'est un âge que c'est à peu près le bon âge pour décider je pense oui je pense que 5 ans l'enfant arrive quand même à ligner deux mots j'ai quand même une chose à dire aux parents c'est pas parce qu'on joue à la poupée qu'on a forcément envie d'avoir un corps de fille ça n'a rien à voir les jeux je suis tout à fait d'accord parce que moi mon fils quand il était jeune il jouait avec une poupée Barbie d'ailleurs c'était sa préférée il jouait tout le temps avec cette poupée Barbie là et il est parfaitement hétéro il est même un petit peu trop je veux dire il a un peu trop de coquette à mon goût mais bon comme je dis jeunesse se passe mais voilà il est 100% hétéro alors que quand il était petit il jouait avec cette poupée mais tout le temps il dormait avec il l'habillé il a coiffé voilà sa preuve ça veut rien dire c'est comme par exemple tu vois dans mon enfance tu vois je suis un homme j'ai joué à la poupée avec ma petite soeur c'est pas pour ça que je suis homosexuel ça n'a rien à voir le fait que j'ai joué avec la poupée même ma petite soeur c'est pas une histoire de jeu de voiture de poupée des célèbres l'homosexualité n'a rien à voir avec ça être une fille une garçon n'a rien à voir avec ce qu'on joue en étant gamin donc déjà les parents il faut qu'ils fassent très attention à ça ça fait des stéréotypes la deuxième chose la deuxième chose qui moi me turpine c'est que mais oui avec les progrès médicaux c'est normal mais si c'est une fille qui a envie d'être derrière son c'est pas grave vous savez il y a la chirurgie qui existe non mais il se rend pas compte que psychologiquement l'enfant donc il est né avec les deux sexes on choisit son sexe plus tard il se sent pas bien il est obligé de rechanger son sexe mais psychologiquement c'est pas possible vive la mutilation non mais c'est pas ça mais psychologiquement on se rend même pas compte de la destruction psychologique qu'on fait à un enfant même en étant adulte parce que l'enfant il se fait déjà mutiler à la naissance parce que il a deux sexes donc on va en prendre un on va en prendre qu'un et puis finalement plus tard cette personne là elle se sent plus femme ou homme donc elle va se refermer mutiler dans France pour voilà pour être ce qu'elle mais enfin voilà mais allô quoi entre les chirurgies et l'aspect psychologique c'est surtout psychologique que je pense voilà quoi je veux dire non mais même ton corps quoi je veux dire enfin on a un corps qui est pas fait pour être mutilé quoi je veux dire c'est pas un mannequin quoi je veux dire un mannequin tu peux le bistouriller tant que tu veux il va pas te dire ah il s'a fait mal quoi il s'en bat les noeuds quoi je veux dire un être humain c'est un être humain quoi je veux dire tu coupes la chair il y a du sang enfin voilà quoi c'est honteux c'est honteux de la part d'un médecin d'entendre dire mais oui avec les projets chirurgiques chirurgicaux non mais voyons ben voyons on est pas on est pas en l'an 3025 où c'est coupé au laser et ça cicatrise tu vois même pas tu vois pas la différence même en 3025 le programme change pas il arrive à un moment donné faut arrêter les conneries quoi un bistouri ça reste un coup de bistouri quoi je veux dire psychologiquement dans la tête d'une personne c'est une agression ça reste une agression meurtrière et ben enfin on peut leur faire pareil au médecin j'ai envie de jouer avec un bistouri moi ah oui les médecins ils ne mènent pas je vais te faire voir ce que ça fait d'être une nana et tu vas garder ta barbe et tout je vais te couper les igouis et enfin voilà non mais faut arrêter les conneries quoi je veux dire c'est pas parce que t'es médecin que t'as le monopole sur l'être humain quoi à partir du jour où le médecin décide d'un mutualisation tu décides l'avenir de l'enfant c'est à partir de là que son avenir joue c'est ça moi j'aurais tendance à dire à ces personnes là écoutez allez voir le médecin qui vous a qui vous a zigouillé et enfin je sais pas et aller lui dire voilà regarde ce que t'as fait de ma vie quoi je veux dire regarde ce que t'as fait de moi quoi je veux dire t'as fait de moi une bête de foire quoi alors que je voulais j'ai pas choisi ça j'ai pas voulu c'est ça c'est affreux quoi c'est horrible après ils sont obligés de refaire une chirurgie voilà côté trans mais c'est c'est ignoble ça fait deux chirurgies mais c'est ça mais c'est ça ton corps mais c'est plus qu'une mutilation que tu lui fais faire c'est pas une voiture une voiture tu lui enlèves un moteur tu remets un moteur elle sent rien la bagnole toi on t'enlève on t'enlève quelque chose on va te le remettre puis finalement ce qu'on t'a enlevé c'est pour te le remettre plus tard enfin ton corps il est pas fait pour ça c'est pas un supermarché de corps alors il y a une question qui se pose c'est est-ce qu'il faut reconnaître le genre neutre oui pourquoi j'ai bien de dire oui mais il faut dire pourquoi je dis oui parce que le genre neutre c'est pour toutes les personnes qui veulent rester comme ça parce qu'il y a des intersexes qui ne veulent pas choisir entre être femme ou homme qui sont très bien comme ça et qui ne voilà qui qui veulent qu'on leur foute la paix qui ne veulent ni être ni homme ni femme et qui veulent être considérés comme sexe neutre d'accord alors c'est un parcours du combattant particulièrement éprouvant et une lutte incessante pour pouvoir être soi et surtout l'être face au monde qui par tradition autant que par peur de la normalité ne peut se résoudre à accepter ce qui est cette anormalité donc c'est l'intersexuation un drame pour les parents de l'enfant qui arrivent ainsi privés que ce qui semble une évidence donc un sexe défini et un drame plus encore pour celui est celle qui va devoir se construire entre un un des deux entre voilà dans un entre deux chaviré par des désordres physiques les traitements lourds donc les opérations les traitements hormonaux etc imposés souvent en pure perte avant une vie nécessairement en marge il y a une la cour de cassation qui s'est penchée à une période sur l'un des cas c'est celui d'une personne que le tribunal avait autorisé en 2015 à faire imposer sur son état civil la mention sexe neutre on en avait parlé de ça avec l'histoire des transcents accepté par un juge des affaires familiales de Tours sa demande avait néanmoins été rejetée par la cour d'appel d'Orléans après que le parquet eut fait appel le dossier est ainsi arrivé devant la cour de cassation révélant la situation inextricable moralement autant que physiquement où se débattent les personnes intersexuées si l'affaire est aujourd'hui devant la cour de cassation c'est à dire le parquet dont son appel par crainte que le jugement de 2015 n'entraîne la création d'un troisième sexe vive Indochine ou la remise en cause de la binarité ancestrale des sexes alors bien des choses ont été remises en cause au fil des siècles les avancées de la science venant balayer des vérités tenues pour ancestrales elles aussi mais paradoxalement certaines remises en cause sont aujourd'hui obérées par le poids des enjeux politiques autour de l'égalité qu'on confond d'ailleurs avec l'identité au sens d'eux-mêmes mais ici donc les revendications LGBT+, parce qu'il faut parler de plus maintenant et autres transgenres ainsi que les polémiques sur la construction des sexes qui certains disent purement sociales viennent polluer le débat d'ailleurs le côté LGBT on va en parler or il ne s'agit pas dans le cas évoqué ici d'idées fumeuses sur l'abolition du genre mais bien d'une réalité physique celle qui peut résulter d'une variation génétique des chromosomes sexuels ou bien d'un désordre hormonal chez la mère dit un neurologue ainsi si une grossesse ne s'est pas déroulée normalement parce que la mère manque de testostérone l'enfant naît avec une anatomie indéterminée je vais arriver à parler jusqu'ici on a cru régler le problème en opérant systématiquement les enfants pour leur offrir le sexe qui n'ont pas avec le plus souvent un désastre à la clé car on tente arbitrairement de choisir un sexe masculin ou féminin sans savoir comment ces bébés vont évoluer en les opérant c'est ce qu'a dit l'avocat de X qu'on ne peut pas citer ces opérations n'ont pas d'intérêt thérapeutique on ne privilégie donc pas l'intérêt de l'enfant et son bien-être mais plutôt celui des parents et de la société qui n'a prévu que deux cases c'est à dire masculin et féminin ce qui entraîne de lourdes séquelles psychologiques et corporelles pour la personne concernée tous les gens qui ont voyagé en Asie savent qu'on reconnaît des mains de pays un troisième sexe et dans son rejet la cour d'appel d'Orléans a fort justement argumenté que reconnaître sous couvert d'une simple rectification d'état civil l'existence d'une autre catégorie sexuelle était une décision risquant de modifier grandement l'état civil français et que cela outrepassait l'office du juge c'est aussi la position du premier avocat général de la cour de cassation qui demande le rejet du pourvoi et réclame que cette question soit réglée par le pouvoir législatif et non judiciaire c'est vrai que là-dessus il n'a pas tort il y a plusieurs questions qu'on se pose c'est vrai dans une carte finalement même dans un livret de famille qu'est-ce qu'on marque masculin ou féminin il n'y a qu'à mettre le N est-ce qu'on peut mettre les deux c'est pour ça qu'on parle du sexe neutre le sexe neutre ça veut dire que voilà c'est masculin et féminin moi personnellement tu as deux sexes moi je vois pourquoi tu vas marquer dans ton livret de famille masculin alors qu'il a les deux sexes moi personnellement oui il faut privilé mettre un troisième sexe surtout que ça n'engage rien je veux dire administrativement parlant ça fait faire mettre une case de plus je veux dire ta pièce d'identité bah ouais sexe bah haine et puis voilà on n'en parle plus je veux dire pour les personnes qui ne veulent pas bien sûr choisir leur identité ouais je pense qu'il y a des fois il y a marqué quel est votre sexe masculin, féminin ou autre déjà autre ça me dérange autre c'est pas c'est pas un truc autre ça moi ça c'est à la place de autre neutre mais je vois pas ce qui se fait que de marquer neutre c'est ça c'est la nature qui est comme ça on n'y peut rien les gens vivent il y a des bébés qui naissent avec deux sexes c'est pas la faute de l'enfant les pauvres ils y sont pour rien et puis administrativement parlant je suis désolé ils sont avec tant qu'ils ont deux sexes et bien ils doivent être reconnus avec les deux sexes on va pas marquer soit masculin soit féminin c'est faux là c'est moi je suis pas d'accord avec ça je le cache pas le côté tu le dis malheureusement on est dans une société où on casse tout le monde voilà on met tout le monde dans des cases il faut absolument qu'on te définisse mal féminin voilà il faut il faut tout même quand tu fais par exemple des tests de QI par exemple quand voilà moi et les enfants on a subi des tests de QI les psychologues le disent eux-mêmes c'est pour caser les gens on veut mettre les gens dans des cases il faut absolument définir les gens excuse-moi j'ai pas suivi pourquoi tu parlais du QI mais non c'est pour dire que voilà notre société on veut mettre tout le monde dans des cases voilà toi tu es ça toi tu es ci tu vois et quand t'es pas dans le moule on met les gens dans des cases on va dire qu'ils étaient différents voilà c'est un petit peu enfin je sais pas si tu l'as vu c'est un film c'est un film ça s'appelle Divergent je sais pas si tu l'as vu avec un S à la fin c'est la Divergence ouais voilà c'est toujours pareil c'est des groupes de personnes donc t'as les altruistes t'as les machins t'as plusieurs groupes et faut absolument que tu rentres dans un de ces groupes-là et puis t'as des personnes ce qu'on appelle les Divergent c'est-à-dire qu'ils rentrent pas dans les catégories qui sont neutres et ben là on est dans la même situation je veux dire ça coûte quoi de rajouter ben ouais t'es quoi ben t'es neutre ben tu seras neutre et puis c'est tout ça sera clair tu es né neutre de toute façon ben oui je vois pas ce qu'il est en plus ils sont pour rien bébé tu es neutre tu es neutre et puis après si tu veux changer si libre à l'enfant après plus tard de vouloir changer d'orientation ben à ce moment-là tu passeras du neutre au M ou au F selon ton choix et puis c'est tout ça s'arrête là mais tu passes par le neutre moi je suis d'accord et puis moi ça me choque pas qu'on barre que dans un troisième sexe c'est ça puis la nature est comme ça c'est vrai c'est vrai qu'après ça va faire monsieur ou madame euh ah ça c'est ah ça c'est plus dur ça ah oui ça c'est j'ai pas pensé à ça c'est bien beau de mettre M, F ou N mais euh alors euh alors je sous-signais monsieur, madame euh ben tu sais dans les lettres dans les lettres tu fais neutre monsieur, madame oui voilà madame, monsieur et puis on trouver une appellation pour le sexe neutre non mais tu sais sur les lettres sur les courriers au lieu de ma tu sais monsieur un tel ou madame un tel moi qui n'ai pas de chance avec le prénom par exemple euh qu'est-ce que je voulais dire c'est vrai que comment on peut s'adresser on va dire aux intersexes en tant que monsieur en tant que madame ou en tant que monsieur-madame ben c'est ça que je dis il faut trouver par exemple monsieur c'est pour l'homme madame c'est pour la femme et bien il faut trouver une appellation pour le sexe neutre hé machin chose non mais c'est pas évident d'argumenter là-dessus je veux dire forcément madame pour le sexe féminin monsieur pour le sexe masculin neutre tu vas pas l'appeler j'en sais rien c'est pareil à l'école c'est pareil à l'école garçon fille tu as traité comme un garçon comme une fille à l'école parce qu'il faut penser à l'école aussi à partir de 5 ans même à partir de 3 ans que t'es à l'école comment ça fonctionne non c'est ça et puis imagine avec des filles avec des garçons je dis non hé quand t'es neutre t'es neutre c'est ça il faut assumer ça il faut l'accepter mais c'est pas évident c'est pas évident puis t'imagines un enfant de dire ouais t'es avec ses camarades ou ses camarades ou camarade camarade féminin ouais enfin t'es quoi t'es un garçon t'es une fille bah je suis neutre ça veut dire quoi ça bah oui what bah malheureusement biologiquement et bien qu'on le veuille ou non biologiquement ça existe c'est pas la faute c'est pas la faute d'annes c'est pas la faute du bébé c'est pas la faute du garçon disons que si à partir de au delà de 5 ans parce qu'à 5 ans le corps le corps commence à se développer mais c'est pas flagrant disons que vers 8 ans si le corps se développe comme une fille et bien à ce moment là il sera catalogué non plus en tant que neutre à ce moment là en tant que fille mais ça c'est avec les années c'est pas mal voilà mais c'est avec les années quoi je veux dire mais ou alors il faut se dire voilà pendant un certain laps de temps et bien il y a une neutralité qui se fait et puis après il y a la voix de l'enfant qui dit bah voilà moi je me sens plus femme ou je me sens plus homme pour finir on va parler du côté militantisme alors LGBTI parce que maintenant vous savez que nous on dit beaucoup LGBT plus maintenant parce que j'ai marqué ça aussi maintenant sur notre plus pourquoi parce qu'il n'y a pas que plus plus les intersexes les queers etc on va pas élargir tout ça voilà tout ça mais j'ai une question qu'on se pose est-ce que les intersexes ont à voir avec la communauté LGBT est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont les mêmes causes et les mêmes combats que nous oui attention je me demande bien en quoi tu vois ils essaient de se faire reconnaître ils essaient voilà ils sont victimes de de discrimination ils sont c'est pas pareil c'est pas la même chose il y a une différence entre l'homosexualité et la transsexualité et l'intersexualité l'intersexualité tu l'as dès la naissance c'est biologique l'homosexualité et la trans voilà l'homosexualité bon c'est la sexualité voilà on aime les hommes et les trans c'est parce qu'ils alors c'est vrai que ça se rapproche pour moi l'intersexualité se rapproche plus des trans que l'homosexualité et encore intersexe n'a rien à voir avec l'homosexualité les trans peut-être parce qu'il y a le côté chirurgie changement de sexe tout ça mais est-ce que les intersexes pour moi est-ce que pour vous les intersexes sont dans la même catégorie que les LGBT alors les trans oui mais le reste ben ils sont dans la catégorie trans tout simplement alors oui et non ben si il y a une identité de genre et non pas trans pourquoi trans pourquoi c'est pas trans parce que trans tu changes de sexe ben oui et ben oui et l'intersexe tu changes pas de sexe en intersexe non t'as le choix à faire plus tard ouais c'est pas un changement de sexe en intersexe tu choisis d'enlever un sexe c'est pas la même chose ouais mais moi je pense qu'ils ont quand même leur place dans le sens où pour l'identité du genre tu vois dans le sens où justement tout à fait on sait pas s'ils sont hommes ou femmes etc etc donc moi je pense que là dessus ils ont leur place puisqu'on rentre dans la catégorie de genre de toute façon donc il y a il y a une anomalie de genre donc de toute façon pour moi oui ils ont totalement leur place et puis après forcément ce qui entraîne aussi certaines discriminations puisque sur le genre sur le genre donc pour moi ils ont totalement leur place je rassure j'ai posé cette question parce qu'il y en a qui m'ont posé il y en a plein qui se posent des questions là je me suis mis dans une personne lambda après il faut enfin je vais pas dire que ça coule de source parce que personne n'a la science infuse non plus beaucoup de personnes ne connaissent pas les sigles LGBTI etc etc donc ouais du moment où on est intersexe on a une anomalie de genre donc de toute façon tu rentres dans les clous je veux dire donc pour moi oui tu es totalement dans la communauté LGBT plus maintenant il n'y a plus machin chouette c'est plus maintenant on appelle voilà donc tu es totalement dans la communauté pour moi ils ont carrément leur place je veux dire donc côté plus les intersexes on en a plus je rassure c'est pour ça que le plus il définit les intersexes parce que maintenant il y a 4 milliards de lettres et à la place on met LGBT plus et dans les plus il y a intersexes donc il y a intersexes et les queers c'est dans le genre aussi etc 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 les B par exemple les hétéros bien sûr ils sont dans les plus les GTH ce qu'on a fait alors l'intersexualité est un sujet peu débattu la France a même été condamnée en mai 2016 par le comité contre la torture de l'ONU pour son traitement envers les personnes intersexes ça c'est bien fait pour la France car en effet le but est avant tout d'alerter sur un sujet méconnu et de mettre l'accent sur une question que l'on peut qualifier de tabou ces personnes qui naissent sans être clairement identifiées de sexe masculin ou féminin rencontrent en fait énormément de difficultés dans leur vie quotidienne ces difficultés de la vie quotidienne sont la plupart du temps les mêmes que celles dont peuvent souffrir des personnes France en effet deux grandes problématiques les rapprochent celle de l'état civil et celle de l'apparence qui peut ne pas forcément correspondre à ce qu'il y a écrit sur le papier comme les transsexuels les intersexuels peuvent se trouver isolés et marginalisés dans la société puisqu'ils ne correspondent pas aux attentes de cette dernière c'est pourquoi il est proposé entre autres à travers un rapport de sortir de cette norme française binaire de la sexualité évidemment certaines de ces propositions sont loin de faire l'unanimité mais notre rôle est surtout de donner des pistes les personnes concernées se considèrent parfois comme étant malades malheureusement certains considèrent qu'il s'agit d'une malformation de naissance et d'un problème médical d'autres se revendiquent tout simplement différents et estiment qu'ils devraient rester comme ils sont et ne pas avoir à choisir entre le masculin et le féminin il arrive que des personnes aient dû subir de nombreuses opérations des traitements alors qu'ils étaient encore bébés afin d'obtenir une identité qu'ils n'ont pas choisi c'est la raison pour laquelle il faut insister sur une indemnisation afin de compenser un minimum ce préjudice irréparable il s'agit d'une proposition de réparation et non d'une incitation au conflit un tribunal de tour a reconnu en 2015 le droit à une personne intersexe de faire inscrire la mention sexe neutre sur son état civil Gabriel lui-même intersexe attend surtout que la médecine cesse d'opérer les enfants concernés à la naissance Gabriel qui a témoigné ceci après son jugement en 2015 parce que c'est lui qui était concerné il a dit je n'en parle pas aux gens ça reste quelque chose d'intime et de privé j'ai tous les privilèges de l'homme blanc hétéro parce que je me suis construit comme ça ayant conscience de ma différence je me suis musclé j'ai fait du sport j'ai tout fait pour répondre aux critères de la masculinité pour faire croire que j'étais un garçon mais être intersexe c'est vivre avec la honte la honte sociale la honte d'être différent comme on avait honte d'être homosexuel la honte aussi de vivre avec un corps qui a été invalidé par le corps médical en plus c'est un sujet tabou ça n'émerge que dans la sexualité d'où l'intérêt de cette décision de justice elle nous permet d'avoir de la visibilité tout le problème et que la médecine a voulu nous rendre invisible voilà son témoignage oui c'est quelque part quelque part c'est pas faux ce qu'il dit c'est que les médecins ils l'ont posé quelque part ils l'ont laissé choisir et c'est lui qui a choisi après c'est un choix mais il faut de toute façon la décision c'est l'enfant qui choisit de toute façon c'est pas aux parents moi ce qui me révolte c'est d'entendre le côté indemnisation ah oui j'ai vu tes yeux d'où tu vas la somme elle n'existe pas le choc psychologique le choc mental le choc physique il est là je veux dire et tu pourras donner des milliards et des milliards c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va changer c'est pas ce qui va guérir psychologiquement la personne je veux dire c'est pas ce qui va faire ramener la personne qui s'est suicidée parce que voilà enfin je veux dire il arrive à un moment donné il faut arrêter de parler d'indemnisation l'argent ça fait pas tout je veux dire on achète pas les gens parce qu'on les a opérés parce qu'ils sont intersexes alors on les a opérés pour qu'ils rentrent dans les normes c'est quoi ces conneries je veux dire il arrive à un moment donné il faut arrêter le corps humain c'est pas une pompe à fric je veux dire non là dessus je suis franchement pas d'accord pour les indemnités non c'est pas ça qui va réparer psychologiquement mais c'est pas parce qu'ils ont de l'argent que ça va réparer psychologiquement carrément c'est psychologiquement la personne elle peut avoir des millions sur elle psychologiquement son état mental il sera toujours le même et ça changera pas grand chose à son état et à sa vie 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 automatiquement et ça risque d'être pire même c'est trop facile de s'en sortir avec de l'argent on lui a donné une indemnité il peut plus rien mais justement c'est quelque part en plus la personne intersexe avec ça il va se sentir sali et encore plus rabaissé même c'est ça c'est un petit peu comme les travailleurs du sexe etc etc quoi je veux dire on parle de de pognon quoi je veux dire c'est comme quand on a parlé sur la GPA quoi je veux dire de se servir oui non mais de se servir du corps de la femme et de la payer derrière quoi je veux dire t'en as qui le font parce qu'ils ont envie de le faire et qui attendent rien derrière quoi je veux dire l'être humain n'est pas une pompe à fric quoi je veux dire et puis je suis désolé on ne soigne pas mentalement des gens avec du pognon non c'est clair je suis d'accord avec toi petite conclusion sur les intersexes avant qu'on fasse la pause et après qu'on passe à la deuxième partie du sujet moi j'ai bon en ce moment on est face à une haine sur l'homosexualité sur la communauté LGBT plus il y a une haine qui se fait mais donc nous allons beaucoup militer sur cette haine là contre cette haine là du moins et c'est un petit peu dommage que ça arrive à ce moment là parce que moi j'aurais bien vu j'aurais bien milité justement en faveur des intersexes je pense qu'il y a quand même maintenant à l'heure actuelle on a défendu la cause homo lesbienne etc etc on a même défendu la cause trans je pense qu'on pourrait maintenant défendre la cause intersexe tu vas me dire ouais mais alors à ce moment là on s'en sort plus puisqu'il va falloir défendre la cause queer etc les billes qu'est-ce qu'on devrait dire ils sont aussi invisibles on en parlera tout à l'heure voilà je veux dire maintenant il y a deux causes il y a les billes aussi à faire un peu un éclaircissement dessus et puis les intersexes je veux dire je pense que sur le mouvement LGBT on a fait un petit peu le tour l'homosexualité a bien eu elle a eu son heure elle a eu son heure je pense que maintenant il faut ouvrir les yeux et ouvrir les portes sur les autres sur les autres qui font partie de cette communauté il faut pas l'oublier que c'est une communauté on est une famille je veux dire il faut voir ça comme ça on est une famille et on se doit d'être tous solidaires les uns envers les autres quelle que soit notre orientation sexuelle et je parle aussi bien pour les hétéros donc voilà quoi je veux dire et c'est un petit peu dommage donc qu'il y ait cette haine qui se soit installée à l'heure actuelle et j'espère que d'ailleurs que cette haine qui s'est installée on va être tous vraiment soudés les uns avec les autres pour combattre cette haine là mais et aussi se pencher sur la question des intersexes tu as ta conclusion aussi au passage je suis d'accord avec Lionel en disant il y en a marre de cette haine de toujours chercher la différence qu'on soit hétéro bi gay les voilà on est tous des êtres humains et j'en ai marre de ces messages de haine en disant oui mais ils vivent au pays des bisounours tout le monde s'aime tout le monde est égaux mais c'est vous qui rendez le monde moche cruel c'est vous qui salissez tout arrêtez de dire qu'on vit dans un monde de bisounours c'est vous qui propagez cette haine c'est vous qui détruisez tout qui rendez tout sale tout répugnant alors si elle dit ça son message c'est personnel parce que ça c'est les attaques qu'on voit sur Youtube justement c'est tous les messages de haine qu'on a vu en commentaire malheureusement c'est comme ça qui fonctionne mais c'est tout à fait logique d'en arriver là même hors Youtube je veux dire ce qu'elle dit est totalement juste je veux dire et j'aurais tendance à rajouter qu'on a des pays qui sont ouverts mais comme c'est pas permis où la différence a sa place et la cohabitation se fait bien et pourquoi nous à l'heure actuelle en 2017 en France on est arriérés à ce point là je veux dire je me pose la question mais en quoi nous sommes différents en fait c'est ça mais voilà on est des êtres humains comme tout le monde je veux dire on a choisi d'être ce que l'on est et moi comme je l'ai marqué sur Facebook je suis gay et j'en suis fier j'arbore fièrement les couleurs rainbow j'ai pas honte de le dire et je veux dire on vit au 21ème siècle enfin ça aurait pu exister je veux dire c'est fini le temps de l'esclavage du mépris tout ça mais c'est fini je veux dire ce que les gens comprennent pas c'est qu'on est différent par nos opinions mais on est absolument pas différent biologiquement mais non c'est ça que les gens comprennent pas j'ai pas vu encore une lesbienne un bi ou un trans ou un intersexe avec trois jambes ou trois bras je veux dire enfin à part un intersexe parce qu'il y a deux sexes mais enfin voilà je veux dire le sang dans le corps humain il est de la même couleur je veux dire les squelettes les squelettes derrière c'est pareil un africain c'est pas parce qu'il est noir de couleur que son sang il est noir rassure-moi qu'on soit lesbienne on a bien deux yeux on a un cerveau on a les mêmes os on a les mêmes squelettes on a les mêmes chromosomes oui l'anatomie est la même pour les personnes qui font des critiques comme ça qui font les messages de haine à mon avis ça doit pas être le cas c'est quoi qui les fait je vais parler crûment jubiler non j'irais pas même dire jubiler mais c'est quoi qui les fait jouir à ces personnes de faire autant de mal et d'avoir autant de haine quoi je veux dire moi ce que je sais c'est que la différence dérange mais en quoi ça les dérange parce qu'eux ils se disent j'ai pas envie de se sentir inférieurs mais en quoi inférieurs mais ils sont pas inférieurs ils sont pas supérieurs on est tous égaux quoi je veux dire on va revenir là dessus mais on est tous égaux quoi je veux dire putain s'il faut revenir sur sur les droits de l'homme quoi je veux dire ben les gars relisez les quoi je veux dire on est sortis tous du même trou quoi je veux dire j'aurais tendance à dire donc je veux dire je peux me permettre un détail on va parler des intersexes à nouveau la manif pour tous ne réagit pas c'est ça qui est bizarre on parle d'un enfant à ce que je sache nous sommes d'accord là on parle parce que la manif pour tous qui nous font bassiner avec l'histoire de l'intérêt des enfants tu vois la manif pour tous et tout ouais il faut protéger l'enfant tout ça messieurs dames qui militaient pour la manif pour tous tout ça vous avez des enfants demain votre enfant vous dit ben voilà je suis homosexuel je me sens plus femme qu'homme mais vous allez réagir comment non mais je reviens sur les intersexes surtout oui mais non mais il n'y a eu aucune réaction je suis totalement d'accord parce qu'ils nous font chier ils nous font chier sur l'intérêt des enfants c'est ça à ce que je sache les intersexes sont nés enfants avec deux sexes ça leur fait pas chier les mutilations ça ne les dérange pas apparemment non et puis même je vais même aller encore plus loin parce que la manif pour tous c'est une chose sens commun c'est une autre chose mais je parle aussi puisqu'on va partir un petit peu dans la religion je veux dire l'église elle en pense quoi de tout ça puisqu'après tout c'est Dieu Dieu créé l'homme et la femme je veux dire il a créé aussi donc les intersexes on est d'accord ah bah c'est biologique c'est naturel voilà parce qu'ils sont nés naturellement c'est ça qu'il faut se dire aussi donc voilà et là on fait l'autruche on met la tête dans le sable oui parce que qu'on le veuille ou non les intersexes sont nés naturellement c'est ça c'est que du naturel ils sont où ils sont où je veux dire il est où votre Dieu je veux dire j'aurais tendance à dire je vais pas dire que je suis croyant pratiquant j'ai pratiqué enfin voilà quoi il est où je veux dire est-ce que c'est pour autant qu'il se retourne dans sa tombe je veux dire bah non je veux dire ça reste un être humain que tu sois hétéro que tu sois bi que tu sois trans que tu sois humo que tu sois couillère que tu sois machin et intersexe mais putain les gens oh être humain reliser la définition d'être humain pour paraphraser une humoriste justement qui a fait une vidéo sur l'homophobie elle disait maintenant tu parles de ta religion ok parlons-en tu ne jugeras point tu aimeras ton prochain comme toi-même seul Dieu peut juger et toi tu n'es pas Dieu donc occupe-toi de travers de ta vie si tu n'es pas Dieu tu ne décides pas pour Dieu surtout c'est ça c'est ça c'est ça et puis balaye devant ta porte avant de balayer devant les autres devant chez les autres je veux dire il arrive à un moment donné regarde ta vie et laisse la vie enfin vis ta vie j'aurais tendance à dire et laisse vivre aux autres leur propre vie je veux dire on a choisi de vivre comme on l'entend bah lâchez-nous les baskets je veux dire il arrive à un moment donné je suis même sûr que tu vois c'est même pas d'être je suis même sûr c'est que j'en suis persuadé je veux dire quand tu vois tous ces abrutis de la manif pour tous qui disent ouais c'est pas normal deux hommes ensemble c'est pas normal deux femmes ensemble c'est pas normal enfin des trans c'est pas normal des intersex c'est pas normal mais vous les côtoyez tous les jours quoi je veux dire ils disent pas que les intersex sont pas normal parce que là ils sont en train de toucher les enfants mais c'est mais ils côtoyent enfin vous côtoyez tous les jours quoi je veux dire que ce soit dans votre vie tous les jours dans votre travail dans votre machin parce que on l'exprime pas tous ce qu'on est je veux dire mais vous les côtoyez tous les jours quoi je veux dire et vous pouvez pas faire autrement qui vous dit pas que votre banquier qui vous dit pas que votre banquier le soir il est trans vous en savez rien par exemple ce qu'on va faire oui Eva oui non mais je dis mais c'est trop facile de dire des homosexuels c'est des pervers c'est des gens malsains etc mais les homosexuels ils ne vaut pas voir chez ces personnes là leur côté pervers ils ne vaut pas voir les travers de leur vie parce qu'ils n'en ont rien à foutre alors pourquoi commencer à dire oui mais ça vous êtes pervers ça c'est anormal ça c'est ci c'est ça alors que peut-être eux-mêmes ça tombe c'est des pédophiles ou je ne sais quoi retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini